Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lampe, d'une nouvelle lampe, l'EOS 5. Fournie dans cette boîte, nous allons donc trouver le manuel d'utilisateur avec 17 langues et la fameuse lampe. Cette lampe pèse 210 grammes et fait une longueur de 22 centimètres. Cette lampe EOS 5 fonctionne avec trois batteries de type C ou LR14 non fournies. Pour insérer les piles, très simple, il suffit de dévisser la partie supérieure comme ceci. Au passage, on notera la présence des deux joints d'orix successifs qui nous permettent une très bonne éternchéité et éviter ainsi toute intrusion d'eau. Vous insérez ensuite les piles comme cela en faisant attention à bien mettre la polarité comme il est indiqué à l'intérieur du tube. Vous remettez ensuite la tête de la lampe, vous vissez jusqu'au bout, vous vérifiez ensuite que l'éclairage fonctionne. Et pour éteindre la lampe, c'est très simple, il suffit juste de dévisser légèrement la tête et la lampe s'éteint. Cette lampe EOS 5 est également fournie avec sa dragone réglable attachée en bas du tube. Cette lampe est fabriquée au niveau du tube avec un aluminium anodisé qui lui confère les propriétés d'avoir une étanchéité jusqu'à la profondeur de 120 mètres. Parlons maintenant un petit peu de puissance et d'éclairage. Cette lampe EOS 5 a été conçue avec une monoled de 7 watts, une monoled de type high power, qui nous permet d'avoir une puissance de 620 lumens. Étudions maintenant le faisceau lumineux. Nous avons un point central avec une température couleur de 6000 degrés Kelvin, qui nous permet d'avoir un très bon rendu de couleur même sur les plongées de jour. L'intensité lumineuse de cette lampe est de 13 000 lux et on constate aussi un large faisceau secondaire au niveau de l'éclairage. Cette lampe qui utilise, on l'a vu précédemment, 3 piles de type CLR14 aura une autonomie qui pourra aller jusqu'à 16 heures. Pour résumer, une lampe compacte, très robuste et dotée d'une très grande autonomie.